Bonsoir. Il y a toujours deux profils de voyageurs, ceux qui s'y prennent à l'avance et ceux qui attendent la dernière minute. Finalement, quelle est la meilleure façon de préparer ces vacances ? Les deux sont bonnes. En revanche, il faut vraiment les préparer. C'est un des secrets de bien voyager, c'est vraiment d'arriver à un endroit sans le connaître. Il ne faut pas regarder toutes les images avant, sinon on a déjà défriché la chose. Mais en revanche, il faut vraiment se préparer, savoir si on y est au bon moment avec le climat, par exemple. Avoir des petits détails pratiques, comme par exemple, comment vont être connectés les équipements électroniques. Est-ce qu'on est en 110 volts ou en 220 volts ? Des petits détails comme ça. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Le vaccin, les visas aussi, par exemple ? Oui, les visas, super importants. Les visas, c'est vraiment quelque chose de primordial. Parce que ça peut prendre parfois du temps. Donc, il faut vraiment parfois s'y prendre à l'avance. Ça peut être trois semaines, un mois. Ça peut être un visa électronique, ça se pratique de plus en plus. Auquel cas, ça peut prendre quelques jours. Et puis parfois, on a la mauvaise surprise aussi, que le visa soit refusé. Donc, il faut vraiment s'y prendre à l'avance. Et chaque pays a sa spécificité. Pour regrouper tout ça, toutes ces informations, il y a un élément, c'est le guide de voyage. Et dans ce guide de voyage, vous avez des généralités qui vont vous dire quelles sont les formalités avant le départ. Comment vous préparez votre voyage ? Qu'est-ce qui vous attend sur place en termes de circulation ? Est-ce qu'on veut plutôt une voiture ? Est-ce qu'on peut pratiquer le pays en bus ou en train ? Parce qu'on n'a pas trop envie de s'ennuyer avec une voiture. Ou même, des fois, c'est un peu compliqué, conduite à gauche ou autre. Et ça, le guide de voyage, l'avantage, c'est qu'il fait vers toutes ces informations-là. Comment se traduit votre travail d'enquêteur, d'ailleurs, Fabrice ? Notre métier va consister à aller vérifier les informations qui sont déjà dans le guide. Donc là, on fait une vérification exhaustive. On visite tous nos hôtels, tous nos restaurants. Tout ça, on le fait à cognito. C'est vraiment une des choses importantes pour nous. Et puis ensuite, on va préparer en essayant de trouver sur des forums par rapport aux courriers de lecteurs qui sont vraiment une source d'informations extrêmement importante pour nous. On va essayer de trouver le bon petit resto dont on n'avait pas parlé jusqu'alors parce qu'il n'existait pas ou parce qu'il n'était pas encore mûr pour être cité. Idem pour les chambres d'hôtes ou les hôtels. Et donc, on va vraiment chercher les bonnes pépites à vous annoncer pour l'an prochain. Oui, des coins secrets, des bonnes adresses et ce, pour tous les porte-monnaies. Oui, et je dirais que ce travail continue sur place. C'est-à-dire qu'on n'est pas seulement… On prépare le voyage, mais on n'arrête pas dans la journée de changer 10 000 fois notre planning de travail. C'est-à-dire qu'on nous indique une adresse, ça nous arrive même… Moi, j'ai eu le cas à Tokyo d'avoir l'impression de faire le tour de la ville parce qu'on y a passé 10 jours. Et le dernier jour, je rencontre une Française expatriée qui me dit « Écoute, j'ai une petite adresse qui est complètement folle, une espèce de speak easy à la japonaise, l'adresse où il n'y a pas d'enseigne, il faut taper à une porte, etc. » Et là, on y allait le soir et c'était la plus belle découverte. Après 10 jours, on pensait connaître tout Tokyo par cœur. Eh bien, il nous manquait celle-là. Finalement, c'est ça qui fait la magie d'un voyage. On va au gré des rencontres, au gré des échanges. Ah oui, absolument. Mais même en tant que voyageur, vous avez votre guide du routard. Mais si vous êtes au bar, vous discutez avec quelqu'un qui vous dit « Écoute, va voir tel… » C'est comme ça que ça s'est fait. C'est comme ça que le routard s'est créé. On est une tribu, finalement. Va voir cette petite adresse-là. Elle est inconnue. On est à Monaco. Vous êtes à Monaco, le club des boulistes. On l'indique dans le guide du routard. Pourquoi ? Parce que c'est l'adresse que les monégasques connaissent parfaitement. Et c'est la bonne façon d'aller faire un très bon repas le midi. Et en même temps, de le faire dans une ambiance routarde, c'est-à-dire des contractés avec des gens du cru. Et on s'adresse vraiment à des lecteurs qui ont cette envie de découvrir les autres. Oui, c'est devenu un guide référence pour les voyageurs. On a l'impression qu'il n'a pas été impacté par la concurrence d'Internet. On voit régulièrement les voyageurs avec le guide à la main. Alors, c'est un des gros avantages. C'est que quand vous êtes en voyage, vous avez votre tablette, votre téléphone, smartphone 5G de dernière génération. Si vous avez un problème d'électricité, vous êtes dans le noir. Alors que quand vous avez cet engin en main, finalement, il n'est pas waterproof. Mais en revanche, il va résister un peu à tout. Et si vous avez un moustique dans votre chambre qui vous ennuie, il vous permettra même d'aller le taper contre le mur. Donc, non, non, c'est vraiment, c'est quelque chose qui est rustique et qui est prouvé par 50 ans. On a fêté 50 ans l'an passé. Et ça fait 50 ans que pour l'instant, on n'a pas fait mieux. Parlons peu, parlons bien, Fabrice Doumerg. Est-ce qu'il y a des destinations que vous nous conseilleriez pour l'été, même si vous avez déjà voyagé à travers le monde et découvert des centaines, peut-être, de destinations ? Alors, un peu plus de 100, oui, effectivement. Je crois 140, 150, je n'ai pas tenu le décompte, mais pas mal de destinations. Alors ça, vraiment, on a souvent des amis qui me disent « Mais qu'est-ce que tu conseilles ? » Donc, c'est vraiment, le voyage, c'est une alchimie. Donc, il faut voir d'abord le centre d'intérêt des uns et des autres. Est-ce que vous êtes en tribu, c'est-à-dire en famille, avec des amis ? Est-ce que vous êtes en couple ? Est-ce que vous êtes tout seul ? Est-ce que vous aimez l'architecture, la culture ou plutôt la nature ? Et tout ça, ça va créer des envies. Et là encore, un bon truc, aller sur routard.com, c'est vraiment une référence maintenant pour les voyageurs. On y trouve les bons moments pour partir dans les différentes destinations. On y trouve les envies et on y trouve surtout des forums de voyageurs. C'est tellement variable que moi, j'ai un coup de cœur pour toutes les destinations. Ça dépend de l'alchimie de chacun. Et de la préparation, on l'a bien compris. Merci beaucoup Fabrice Doumerg d'avoir été notre invité ce soir et pour tous vos conseils en cette période estivale. Merci. Merci à vous.